Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu archives des étoiles. Ici et maintenant, 95.2, la radio. Moi j'ai écrit parce qu'un écrivain m'a dit, écrivez comme personne avec les mots de tout le monde. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit comme je parle, puisque je suis de tradition orale. Amado Ampateba qui dit que la meilleure des connaissances est celle qui mène l'homme vers les hommes. Et moi j'ai suivi son conseil. Aujourd'hui, grâce à la langue de Saint-Exupéry, certains diront Molière, mais moi je suis plus attentif à Saint-Exupéry. Cette langue est quand même aujourd'hui paternelle, à plusieurs auteurs. Ma langue maternelle c'est le tamachèque, la langue touareg, mais ma langue paternelle qui m'a adopté, c'est le français. Donc c'est une chose aujourd'hui qui permet aux écrivains de se rencontrer aussi. S'il n'y a pas l'arbre à palabre de la francophonie, moi je ne vois pas un endroit où je peux rencontrer des gens qui parlent le même langage que moi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Plus près des étoiles, il n'y a pas d'embouteillage dans le désert avec Moussa Agh Asarid. Ce paysage triste et beau, c'est le mien. Celui qui m'a vu naître et pour lequel je donnerai mon dernier souffle. Triste car il est aride. Beau car il est aride. Sur cette page où le petit prince a disparu, il ne reste que l'étoile et le sable. La terre et le ciel avec lesquels je vis constamment. Le petit prince n'a fait que passer, mis à la marquer le désert. C'est cela la philosophie d'Etoareg. Nous ne sommes que de passage sur terre et dans la vie. Nous ne craignons pas la mort, elle fait partie de la vie. Nous avons appris dès le plus jeune âge à relativiser l'existence car nous savons à quel point elle est fragile. Notre vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui décide de nous la laisser ou de nous l'enlever. Nous nous en remettons entièrement à lui. La disparition du petit prince n'est pas triste. Il retrouve sa planète et va désormais briller éternellement. Il voyageait de planète en planète. Je voulais voyager de pays en pays. Les étoiles du désert me donnèrent alors envie de découvrir de nouvelles lumières. J'avais toujours vécu sous les étoiles. Mais le soir où j'achevais de lire ce chef-d'oeuvre, je choisis celle du petit prince et je décidai de partir en France. Il fallait que je dise à Saint-Exupéry que son petit prince avait un frère, qu'un Touareg au chèche d'or veillait sur lui et sur son étoile. Sans le message de ces deux pages, la force de ce livre, je ne serai pas où je suis. Le petit prince a fait écho à mon âme. Je n'ai jamais perdu de vue son étoile. En effet, ce monde-là ne suffit pas si nous ne savons pas regarder. Il n'y a pas d'embouteillage dans le désert. Chronique d'un Touareg en France. Bonsoir Moussa. Bonsoir Claude. Jean-Claude, pardon. Ce n'est pas très important. Alors, avant que de commencer cette émission, un immense merci à un homme que vous avez rencontré il y a quelque temps, qui nous écoute. Il aurait bien voulu être présent, mais il est fatigué. Les hommes sont fatigués parfois. Oui. Un immense merci à Henri Vigneault. Je vais avoir une pensée pour Henri. Moi aussi j'ai une pensée pour lui, une grande pensée pour lui. Parce que c'est grâce à lui que je suis là. Il m'a parlé de cette radio. Et rien que par le nom de la radio, ici et maintenant, je suis très heureux d'être ici. Et je salue les auditeurs qui nous écoutent. Et surtout, tous ceux qui sont proches de la Terre, c'est-à-dire ceux qui sont malades ou ceux qui souffrent de quelque chose que ce soit, j'ai une pensée pour eux. Nous avons la chance de partager, de vivre, de marcher, d'être en bonne santé. Malheureusement, il y a certains qui n'ont pas cette chance-là. Donc j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui sont proches de la Terre. Imaginez-vous un soir, Moussa, dans votre désert là-bas, que vous vous retrouveriez dans des studios de radio, de télévision, de cinéma, puisque vous avez même été figurant ô combien emblématique dans un téléfilm. Je garde un très beau souvenir de ce téléfilm dont vous faites référence, qui s'appelle « L'huile à brocante ». L'épisode dans lequel j'ai joué, c'était « Lui et le messager des sables ». J'ai joué le rôle du messager des sables, de Touareg que je suis. J'ai dit souvent que je suis le passager du vent et du sable. Les Touareg étant nomades, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, dans le texte que vous avez lu, nous sommes de passage. Nous ne sommes que de passage et nous devons marquer notre passage par là, par tout simplement notre existence et aussi l'héritage que nous pouvons laisser à ceux qui vivront après nous. C'est pourquoi nous ne devons pas, par exemple, lapider la Terre. Nous ne devons pas laisser une mauvaise trace de notre passage. Vous êtes filmé, Moussa, vous le savez. Et vous avez tenu à revêtir votre habit, je dirais votre habit de lumière bleue. Ah, c'est gentil, merci. Oui, c'est moi-même. Quand je suis habillé comme ça, je suis moi-même. Mais quand je suis sur le chameau de la ville, c'est-à-dire le scooter, je ne peux malheureusement pas m'habiller comme ça, parce qu'il faut aussi s'adapter à sa réalité. C'est pourquoi on dit chez moi que quand un oiseau vient se poser sur un arbre sur lequel il y a d'autres oiseaux qui chantent, c'est lui qui ne fait pas la même chanson que les autres, il se fait voir et souvent même malheureusement il se fait dévorer. Ça, c'est la réalité des animaux. Et les personnes sont aussi un peu comme ça. J'exagère un peu, mais en tout cas, je dois m'adapter à la vie occidentale. Donc quand je suis en scooter, il faut que je m'habille en conséquence. Mais vous savez, quand nous sommes dans une grande mégapole comme Paris, personne ne fait attention à personne. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit perdre sa spécificité. On doit garder le sens de son être. On doit montrer que c'est dans la différence qu'il y a la beauté. Et même si les autres, tous, font la gueule, permettez-moi, de l'expérience, et font comme si tout le monde allait au cimetière, nous devons, de temps en temps, certaines personnes qui le peuvent, doivent faire jaillir un peu le sourire qui fait luminer l'existence. Moi, j'ai l'habitude de sourire dans le métro. Quand je vois une jeune fille triste, je ne sais pas pourquoi, ou bien un homme avec son chien qui est en train de lui parler, bon, le chien ne lui répond pas. Mais moi, je lui réponds en tant qu'humain. Et cette jeune fille, je lui dis, bonjour, vous savez, vous êtes belle. Et cela ne change en rien son existence et sa situation dans laquelle elle se trouve. Donc, ce n'est pas parce que les autres sont dans une situation de tristesse que nous nous laissons contaminer par cet état. J'ai découvert, grâce à ce livre qui est paru l'année dernière, en 2006, en mars 2006, j'ai découvert la philosophie Touareg. Mais ôtez-moi d'un doute, Touareg, c'est au pluriel ? Touareg, c'est au pluriel, et Targi, c'est au singulier, au singulier masculin. Et en fait, le mot Touareg, aujourd'hui, est rentré tellement dans le langage courant qu'on peut même l'utiliser d'une manière invariable. C'est-à-dire que des Touaregs, un Touareg, même pour la femme, qu'on appelle aussi avant Targiya, mais aujourd'hui, on peut dire une femme, Touareg. Donc, les deux mots se disent. Vous le savez, Moussa, enfin, vous devez vous en douter, il y a une forme de fascination pour les hommes bleus, comme nous les appelons, nous, en Occident. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi les Occidentaux sont fascinés par les Touaregs. Et j'ai découvert dans les écrits, et aussi dans les films, qu'au début de la rencontre entre les Occidentaux et les Touaregs, les Occidentaux ont d'abord été fascinés par ces hommes libres, ces hommes fiers d'allure majestueux, et qui sillonnent le désert sur leur dromadaire, et qui n'ont rien, comment on appelle, envié à personne. Ils vivent dans leur désert, avec leurs troupeaux. Et il paraît que ceux qui les ont découverts la première fois ont eu d'abord peur, puisque les Touaregs sont toujours armés, c'est-à-dire qu'ils se protègent, puisqu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a rien. Il faut que l'homme se protège. Donc, la meilleure manière de se protéger, c'est de pouvoir se défendre. Donc, les premières personnes qui les ont découverts, ils ont rencontré des gens qui sont armés, mais qui sont pacifiques. La deuxième chose, c'est une autre fascination, c'est par rapport au respect de l'homme en tant qu'être humain, et ensuite, par rapport au respect de sa parole. Donc, tous les accords qui ont été signés entre les Occidentaux et les Touaregs ont été respectés par les Touaregs, et à chaque fois, l'hospitalité est de légende. Et quand René Caillé raconte son voyage, on sent que les Touaregs l'ont bien accueilli. Quand Charles Defoucou raconte son existence aussi, on sent qu'il a été aussi bien accueilli. Et c'est aussi cet héritage qu'ont laissé mes ancêtres, tel que, par exemple, celui dont je porte le nom, Moussa Ag Amastane, quand il est arrivé à Paris pour l'exposition universelle, il a honoré la France qu'il avait invité, parce qu'on ne refuse pas un honneur de ce type. Donc, quand il est arrivé, il a été photographié, il a été vraiment bien accueilli en France. Et donc, c'est l'héritage de tous ces hommes-là. Et aussi du désert, vous savez, quand on vit dans le désert, on connaît son importance, mais quand on vit à l'extérieur du désert, ça me fait rêver. Donc, c'est pourquoi, moi, j'ai l'impression d'être le fils, et d'une grande princesse. Je parle de princesse, parce que je suis de culture d'origine matriarcale. Et Tin Hinan est la princesse, la reine des berbères, parce que les Touaregs sont d'origine berbère. C'est important de le dire, parce que beaucoup ne le savent pas, et sans doute, peut-être, en tout cas, je rappelle que les Touaregs sont d'origine berbère. Et qu'ensuite, nous avons vécu dans la partie la plus désertique du Sahara, et que les berbères, c'est-à-dire, les populations montagnardes, sont restées auprès de ces montagnes de l'Algérie. Je vais parler de la Kabylie, par exemple. Nous avons la même histoire d'origine. Et d'ailleurs, nous sommes trop solidaires. C'est pourquoi, quand il y a quelque chose qui chagrine l'un, l'autre en est tout de suite sensible. Donc, je me sens comme héritier d'une valeur, d'un esprit, l'esprit nomade de Touareg. Vous vous rendez compte de tout ce que vous venez de dire avec peu de mots quand vous dites que vous êtes fier ? Moi, je pense que vous cherchez à vous rapprocher un peu plus du soleil, du ciel, des étoiles. C'est pourquoi je dis souvent qu'en chacun de nous, il y a une étoile qui doit qui doit luminer et qui doit rester luminer et que nous n'avons pas le droit de garder cette lumière au fond de nous. Il faut la partager. Et moi, je dis souvent que chacun a son étoile qui est là-haut et il faut tout simplement être. Donc, quand on est, on se retrouve sous son étoile. Et quand on est sous son étoile, c'est-à-dire qu'on se contente de ce qu'on a et surtout de ce qu'on est. Et quand cela est, on relativise la vie, son existence. Et dans ce cas, on résiste. Parce qu'il y a tellement de chemin qui essaye de nous détourner de cette voie des étoiles. Et c'est pourquoi, moi, quand je vois un titre de livre comme ça en rapport avec cet état d'esprit, je suis très sensible. Et quand je vis, par exemple, un livre un jour, rien que par le titre, j'ai senti un frisson en moi. c'est dans un magasin intermarché où je faisais un stage de gestion à côté de Montpellier, à Saint-Gélie-du-Fesque, je vois dans cet intermarché un titre qui est intitulé « Le papillon des étoiles » de Bernard Werber. Je n'ai pas pu résister. J'ai pris le livre, je l'ai feuilleté et je suis resté vraiment devant le titre. C'est pourquoi je me dis « Il y a encore des gens qui croient aux étoiles. » Malheureusement, je constate que beaucoup ne s'en préoccupent pas. Donc, croient que... Bon, je ne sais pas ce que les gens croient parce que... Moi, j'évite un peu de critiquer et de juger parce que ce n'est ni à moi de critiquer ni aussi aux autres de nous critiquer. Mais en tout cas, j'ai décidé de parler de... C'est comme si je prenais un miroir en fait, surtout par rapport à la société occidentale que je trouve un peu en dérive. Donc, quand je dis ça, peut-être que je suis proche à la critique mais il est temps peut-être de vivre ici et maintenant. Lorsqu'Henri m'a appelé il y a quelques mois pour me dire « As-tu entendu parler de Moussa Agassaride ? » Oui, bien sûr, j'avais été informé de la sortie du livre et puis c'était peut-être pas le moment de vous rencontrer. Donc, j'ai lâché prise. J'ai simplement demandé là-haut parce que je crois. J'aime pas ce mot « croire » parce que j'ai la foi. Je savais que de toute façon, vous et moi, nous étions programmés pour nous rencontrer. Il a fallu attendre un peu. mais la tente, c'est aussi la joie. Absolument. La tente, c'est la continuité aussi du sablier. Vous savez, moi, je suis très content que la mesure du temps soit appelée le sablier. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de la tente. D'ailleurs, c'est par la tente que nous recevons ce qui est à nous. C'est par la tente que la fleur arrive à fleurir. Enfin, l'arbre arrive à donner des fleurs. Sinon, c'est en attendant un enfant qu'une femme aura la joie de lui donner la vie. Absolument. Et mesurer combien il est important l'enfant. Puis voyez, l'avantage, pardonnez-moi, l'avantage, c'est qu'un sablier on peut le retourner et recommencer. Voilà. Alors qu'avec une montre, ce n'est pas possible. Non. Mais les deux sont complémentaires. Je trouve. Entre la montre et le sablier, aujourd'hui, moi, je suis entre les deux. Donc, je répète souvent que vous avez l'heure, j'ai le temps. C'est pour ça. Voilà. Vous avez l'heure, j'ai le temps. Oui. Et je garde donc une montre, bon, et puis de temps en temps, je vais replonger dans mon désert. Et j'ai pensé à votre émission puisqu'il y a trois jours, j'étais encore dans le désert. Et je reçus vos messages en me disant est-ce qu'il faut que je compte toujours sur vous parce que vous ne l'avez pas confirmé. Mais je vous ai promis. C'est la parole. D'ailleurs, j'ai rajouté et je n'avais pas encore lu le livre puisque les auditeurs savent que je lis les bouquins ou les livres ou les ouvrages. Je les lis la nuit qui précède l'émission. J'ai eu cette espèce d'intuition de vous rajouter sur le message Moussa, je ne mets pas votre parole en doute. Je ne savais pas que vous aviez développé cela dans le livre. Ici, vous écrivez vous avez besoin, vous, les Occidentaux, de papiers, de signatures, d'engagement. Alors qu'un tout à règle, la parole donnée n'est jamais reprise. Oui, absolument. Mon père me dit souvent que chez les Touaregs, on dit qu'il vaut mieux casser un homme dans sa jambe que dans sa parole. Il vaut mieux que l'homme soit cassé dans sa jambe que dans sa parole. Parce qu'un homme sans parole, c'est un homme à qui on ne peut pas avoir confiance. Donc c'est aussi son existence. Quand on existe, il faut avoir une parole. C'est un engagement. Donc chez nous, il n'y a pas de papier. Donc voilà, c'est un contrat. Un contrat moral, mais aussi d'un engagement qui va au-delà du contrat classique que j'ai l'habitude de signer ici, ici en France. Pourrait-on dire, pourrais-je vous dire que vous êtes un fou, mais fou du vent, fou du ciel, fou de l'eau, fou des étoiles, fou de la vie ? Oui, parce que j'ai décidé de le dire. Un fou sage. Un fou sage. Sagesse, moi je me méfie de ces mots, je les laisse aux autres. Mon grand-père était sage, moi je peux le dire. Mais moi je ne sais pas encore. Vous êtes de passage ? Vous êtes de passage ? Peut-être qu'un jour on dira il a été sage. Mais bon, donc fou, je définis souvent le fou aux enfants comme étant celui qui fait le contraire de ce que font les autres. Donc à Paris, on dira peut-être que je suis fou parce que je prends mon temps, je souris dans le métro, je parle avec les gens. J'ai dit bonjour au conducteur du bus et voilà, je continue aussi à dire bonjour aux gens même quand souvent les gens me regardent. Donc à ce niveau-là je peux dire que oui, cette folie-là je suis fier de l'avoir. Après il faut peut-être rentrer, enfin je suis fou aussi du fait que je ne rentre pas dans les dans les boîtes c'est-à-dire dans les cases dans les cases que que le monde administratif occidental a construit pour mettre les hommes dedans. Donc c'est pourquoi moi je ne sais pas quand on me dit quelles sont les études que vous avez faites je dis mais dites-moi qui je suis et non ce que j'ai fait. Donc vous voyez j'ai fait plusieurs études ensuite j'ai eu plusieurs vies j'étais nomade je le suis toujours j'ai été acteur je ne sais pas tout ça c'est pas c'est des choses que j'ai faites qui me marquent mais ce que je suis c'est ce qui continue en moi du début jusqu'à la fin. Vous voulez dire que ce n'est pas les actions que vous avez pu avoir qui font que vous êtes Moussa Aghassarid. Voilà avant ces actions je m'appelais Moussa Aghassarid et après ces actions je m'appelle toujours Moussa Aghassarid. Et c'est par ma famille que je suis et tant que je n'ai pas décrit ma famille à quelqu'un je pense que cette personne ne me connait pas vraiment. C'est pourquoi donc j'essaye dans les présentations souvent mes camarades rigolent parce que tout de suite moi je change la donne en allant raconter que j'ai douze frères et sœurs six sœurs et six frères que je suis né dans le désert au flanc d'une dune de sable que voilà j'ai créé une école dans le désert que je suis en train de mettre en place une équipe de santé mobile pour aller amener les femmes enceintes en maternité les enfants à l'école voilà donc quand je dis ça les camarades qui me regardent d'ailleurs à qui j'ai fait un clin d'œil puisqu'ils ont décidé de m'écouter donc c'est la promotion de Master 2 en management de développement mention action humanitaire et sociale à l'IRCOM donc un site de relations publiques de communication à Angers que j'ai quitté tout de suite pour venir ici donc quand on se présente parce qu'heureusement dans cette école là on prend le temps de se présenter c'est important puisqu'on place l'homme au centre du monde donc au centre de l'action humaine et quand donc je me présente les camarades ils me regardent parce que ma présentation est différente de la leur eux ont leur habitué à dire je m'appelle X et j'ai 23 ans ou j'ai 30 ans moi je ne peux pas dire mon âge parce que je ne connais pas mon âge ensuite j'ai fait des études de droit de l'armée pour Guy Clément par exemple ou j'ai fait des études j'ai une licence de science politique bien sûr une licence de science politique avec un diplôme mais après est-ce que si nous sommes dans la vie de tous les jours est-ce que le diplôme va apparaître ou est-ce que c'est ce que vous dites c'est ce que vous nous apprenez c'est le savoir que vous nous transmettez qui est important ou c'est le diplôme que vous avez laissé chez vous vous savez les diplômes font un homme en Occident c'est pourquoi quand je suis allé dans une école et j'ai dit au directeur que j'ai envie de raconter des contes et légendes que mon grand-père m'a appris il m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais est-ce que vous avez un diplôme j'ai dit mais monsieur je n'ai pas besoin de diplôme pour vous raconter les contes de mon grand-père mon grand-père était un grand conteur mais il n'a jamais eu de diplôme malheureusement j'étais obligé d'aller passer un BAFA donc un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur esthétique du conte et de la légende pour pouvoir revenir dire les contes que mon grand-père m'a appris donc vous voyez c'est un peu paradoxal parce qu'on ne demande pas votre savoir-faire mais on demande le papier qui justifie toujours on revient au papier à l'engagement à ces petits papiers sur lesquels vous signez d'ailleurs moi j'ai décidé de dessiner un bec de sugogne sur mes signatures donc ma signature c'était un bec de sugogne sugogne parce que ça a un sens donc que j'ai dédié à ma mère parce que ma mère elle aimait beaucoup les oiseaux elle prenait beaucoup soin des oiseaux et je me rappelle même quelques images de ma mère qui voit un oiseillon qui tombe et le reprend monte sur un mortier pour remettre l'oiseillon dans son nid donc moi j'ai dédié ma signature à ma mère en faisant un bec de sugogne soigneusement et quand je signe un papier de banque ou un contrat avec une maison d'édition ou une maison de production qui n'ont pas le temps ces organismes-là ils veulent veulent que je signe M à griffonner donc moi j'ai dit non je ne me barre pas mon nom je ne le barre pas je ne le griffonne pas je vous fais quelque chose qui me représente et qui me parle quand je le fais j'ai plaisir à le faire c'est un bec de sugogne que j'ai dédié à ma mère donc je vous confie quelque chose puisqu'il faut quelque chose de personnel donc les gens ils ne comprennent pas que je prenne mon temps à faire cela à donner un sens à tout ça c'est important de donner un sens à sa vie parce que c'est la seule que nous avons nous n'avons pas la vie des autres c'est la nôtre et la nôtre c'est à nous seul de la faire exister parce que nous n'avons qu'une seule existence après c'est la continuité comme disent les croyants je suis croyant musulman mais j'ai dit les croyants parce que je crois aussi aux autres croyants en ce qu'ils croient parce que c'est leur choix de croire ensuite moi j'ai dit que comme m'a dit un sage qui me dit un jour je crois en cela il me dit vis ta vie toi seul oseras la vivre et je trouve qu'il a parfaitement raison en me disant cela parce que chacun de nous a une flamme à partager et surtout une flamme qui doit attiser et nourrir donc nous nous nourrissons aussi des rencontres que nous faisons comme celle de ce soir parce que je suis très content de passer ce temps là que d'habitude je passe avec les rêves plus proches des étoiles de notre façon vous écrivez sans argent ne sachant où aller ni à quelle porte frapper je me retrouvais à demander l'aumône au resto du coeur comment avais-je pu être si naïf et penser qu'il suffisait d'aimer pour que tout s'ouvre à moi immédiatement mais je décidais de me battre car j'avais la foi profondément malgré les obstacles je savais que j'avais quelque chose à vivre ici je devais montrer à la France que je l'aimais pour qu'elle m'accepte et vous rajoutez Moussa il faut en effet souvent souffrir pour prouver que l'on aime il y a beaucoup de phrases comme celle-là dans ce livre il faut en effet souvent souffrir pour prouver que l'on aime je me souviens du jour au petit garçon je dus ainsi braver la faim et la soif pour réaliser le but que je m'étais fixé ce que je découvris alors dépassa mon imagination la suite dans le livre il faut souffrir il faut souffrir beaucoup souvent pour prouver que l'on aime oui parce que la souffrance fait partie de l'existence donc d'ailleurs ceux qui ont souffert connaissent plus le poids du plaisir apprécient 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 plus la joie et donc la partage puisque regarde ceux qui souffrent encore donc moi je fais référence souvent à ce que j'appelle mes années d'étudiants fauchés en galère quand je fais référence à ces années-là où je suis arrivé où je dois malheureusement aller dans des endroits où l'on rencontre des sans-abri donc les restos du cœur les secours catholiques les secours populaires et je trouve qu'on leur doit quelque chose parce que comme on dit quelque part la nature est injuste puisque il y a des riches il y a des pauvres mais les hommes doivent corriger cette injustice-là et je trouve que la souffrance c'est une dimension de l'être qui nous fait grandir une dimension de l'être qui nous fait qui fait germer en nous une flamme de sensibilité donc une flamme de de doute aussi on s'est dit si j'ai aujourd'hui ça veut dire que je peux toujours perdre aussi la seule chose que je ne perdrai pas c'est ce que je suis réellement c'est à dire mon être ce que j'ai appris ce qui est en moi mais ce que j'ai je peux le perdre d'un moment à l'autre et la souffrance ce n'est pas parce que nous avons que nous ne pouvons pas souffrir malheureusement nous souffrons des choses dont nous ne sommes pas responsables et souvent nous souffrons aussi pour les autres parce que quand on a un proche que l'on aime et qui souffre mais quelque part on souffre aussi par compassion avec cette personne là et quand je suis arrivé en France c'est une autre souffrance que celle que j'ai vécu dans le désert dans le désert on vivait dans le dénuement c'est à dire que pas tout le temps mais pendant les sécheresses les famines on vivait dans le dénuement de matériel c'est à dire qu'on n'avait pas beaucoup de choses à manger ni à boire on était malade on était chétif mais en France j'ai été surpris de voir que dans ce pays dit riche il y a aussi des pauvres qui n'ont pas à boire et à manger cela m'a beaucoup beaucoup surpris et étonné que dans un pays comme celui-là il puisse avoir des gens qui n'ont pas les minimums vital lorsque vous étiez dans votre désert vous ne saviez pas que de l'autre côté de la mer il y avait d'autres choses que vous avez découvert en arrivant en France vous pensiez que c'était mieux ici ? je pensais qu'au moins on était à l'abri du matériel mais malheureusement on ne le dit pas assez à ceux qui sont de l'autre côté il faut qu'on regarde les autres en face et qu'on leur dise la vérité que partout il faut travailler je ne dirais pas qu'il faut travailler beaucoup pour gagner plus comme un qui le dit mais moi je dirais tout simplement qu'il faut travailler travailler ce n'est pas ce n'est pas sorcier c'est-à-dire que que nous soyons en Afrique ou que nous soyons en Europe nous devons souffrir oui bien sûr mais faire quelque chose pour subvenir à ses besoins et qu'ici on ne nous donne pas tout et tout de suite quand on arrive moi je pensais qu'en France quand on arrive je suis tout de suite en tant qu'étudiant reçu en cité universitaire et que dans la cité universitaire j'avais tout on m'offrait tout et que je n'avais plus qu'à aller étudier donc c'est comme ça que je voyais avant de venir en France la vie occidentale mais après j'ai découvert d'autres réalités mais aujourd'hui je suis le seul à pouvoir les décrire ce que j'ai vécu vraiment et à lui donner aussi un poids donc quand je retourne au Mali quand je rencontre les jeunes qui font tout pour venir en Europe en France en Espagne ou en Italie ils veulent absolument contre leur vie traverser la mer pour aller vers l'Eldorado le paradis je dirais mais vous voulerez il faut accepter que vous soyez ici ou là-bas vous pouvez souffrir vous devez travailler vous devez trouver la subsistance de votre vie donc c'est pourquoi moi je fais des va-et-vient je retourne là-bas et je reviens et quand je retourne là-bas je raconte ce que j'ai vécu ici et quand je reviens ici je raconte ce que nous sommes là-bas donc je suis un peu comme dit Marc Vela un ami qui est aussi auteur dans la même maison d'édition qui écrit Les Pianistes Nomades il parle dans son deuxième livre du Finambule du Ciel moi je suis un peu celui qu'il appelle le Finambule du Ciel entre deux mondes le monde occidental et le monde le monde saharien donc d'Afrique est-ce que petit garçon vous étiez privé de parole ? je n'étais pas privé de parole mais je devais écouter je devais d'abord écouter avant de parler un jour d'ailleurs pour vous raconter cette anecdote je suis allé voir mon grand-père et je lui dis mais Ada je voudrais bien que tu m'apprennes à parler si bien que toi et vous savez ce qu'il m'a répondu il m'a dit tout simplement écoute mon petit-fils avant de savoir bien parler je te conseille de bien écouter apprends à bien écouter donc c'est ce que je fais et c'est ce que je continue de faire j'ai eu un cœur tendre un jour dans une maison de retraite à Toulon lorsque une une vieille dame prend la parole en disant aux autres vous savez elle dit ce jeune homme il est bien jeune mais le désert en a fait un sage ça m'a beaucoup attendri ça m'a beaucoup touché et j'ai pensé à mon grand-père parce que j'essaye d'être le plus proche fidèle le plus fidèle possible à la parole de mon grand-père parce qu'aujourd'hui il n'est plus là et j'essaye de garder la richesse qui nous a légué et j'étais l'un de ses fils le plus proche de lui donc je pense que nous devons approcher les vieilles personnes pour recevoir leur dernière richesse et c'est pourquoi j'ai fait un clin d'œil donc au début de l'émission à ceux qui souffrent à ceux qui sont malades j'ai pensé aussi aux vieilles personnes qui sont à la maison de retraite et je pense que nous enfants et petits enfants nous devons aller chercher cette richesse là que nous ne pouvons pas avoir ni dans les bibliothèques ni dans les écrans télé ni ailleurs ils sont les seuls à pouvoir nous léguer ces trésors vous aussi Moussa vous pensez que nous ne nous écoutons plus malheureusement les uns envers les autres les uns avec les autres et que nous ne nous écoutons plus intimement aussi c'est ce que je pense et c'est pourquoi je continue à écrire je me dis que chacun de nous doit dire quelque chose qui l'engage et moi j'ai décidé de prendre la plume pour partager mes convictions et je pense que ce n'est pas parce que le matériel est abondant ce n'est pas parce que la technologie nous permet de faire des choses extraordinaires que nous devons oublier ce que nous sommes nous devons nous écouter absolument nous-mêmes et ensuite écouter les autres et j'ai dit souvent que je me pose des questions je me dis aujourd'hui est-ce que le bonheur c'est une accumulation de biens matériels dits richesses est-ce que l'amour c'est une collection de rencontres charnelles et est-ce que le bien-être c'est une c'est une façon c'est un esprit de manger un état de manger bio et de se soigner homéopathiquement donc je me pose ces questions parce que j'ai l'impression qu'on essaye de s'approprier le temps et de courir derrière ce que nous nous pensons être notre bonheur alors que souvent on passe à côté du bonheur les anciens ne disaient-ils pas que le bonheur est dans le prêt mais est-ce que nous croyons vraiment à cela est-ce que l'oxygène que le prêt peut nous donner est-ce que nous pouvons l'acheter est-ce que des gens qui ont beaucoup de biens sont-ils à l'abri de la solitude est-ce qu'ils sont à l'abri d'une certaine mal-être je pense que nous devons revenir à nous-mêmes moi j'ai défini souvent le voyage c'est-à-dire cette démarche d'aller vers l'autre comme étant une manière je dis que le voyage c'est aller de soi en soi en passant par les autres et que souvent c'est quand on va vers les autres qu'on se connaît soi-même et qu'on apprécie aussi ce que nous avons et ce que nous sommes moi c'est en quittant le désert que j'ai découvert une autre dimension de l'être et aussi de de la richesse du désert parce que quand je vois qu'ici en Europe beaucoup de gens dépensent des fortunes pour aller tout simplement se coucher sur du sable et sentir du soleil sur leur corps je me disais mais ce que tout le monde cherche c'est chez moi moi j'ai du sable et du soleil et c'est pourquoi aujourd'hui je me suis dit mais pourquoi ne pas proposer à ces gens-là de venir chez moi pour partager avec moi mon soleil et mon sable et j'ai décidé de créer une agence de voyage pour inviter les gens à venir dans le désert mais ce que je propose moi c'est surtout de rencontrer les gens qui vivent là-bas donc ils vivent la vie des nomades des Touareg pendant une semaine comme eux aller au puits aller pètre le troupeau dormir à la belle étoile l'étoile bien sûr on revient à celle-là le désert se mériterait alors ? le désert se mériterait comme toute chose le désert plus qu'autre chose parce que le désert c'est un endroit quand même où il faut faire un grand effort pour y aller ensuite le désert c'est un endroit où il fait chaud mais cette chaleur-là on la mérite pour y aller et elle la chaleur c'est-à-dire le soleil c'est quand même la vitamine D donc il faut aussi sentir sentir cette chaleur du désert et j'invite tout le monde à y aller d'ailleurs j'ai dit souvent à mes amis psy parce que j'ai pas mal d'amis puisque je fréquente un village de vacances dans le sud de la France à côté de Royan qui s'appelle l'espace du possible où jardiner c'est possible où il y a des psys des personnes qui travaillent dans le développement personnel je leur dis qu'ils doivent aujourd'hui les psys doivent prescrire des doivent tous prescrire une semaine de thérapie dans le désert pour tous leurs patients là ils vont revenir changer et ils vont ils vont revenir vraiment avec un esprit différent que celui avec lequel ils sont partis oui il n'y a que vous qui voyez mais je l'aime tellement ce désert que j'ai ramené un peu de sable moi aussi j'ai toujours du sable dans mes poches tout le temps tout le temps là et en regardant cette petite boîte dans laquelle je l'ai enfermé là je viens d'enlever le couvercle pour qu'il puisse respirer ce sable je me dis que ce qui est important dans le désert c'est le puits qui existe et que nous ne voyons pas c'est ce que dit Saint-Exupéry d'ailleurs il dit ce qui est beau dans le désert c'est qu'il cache toujours un peu quelque part voilà encore une autre synchronicité un mot un peu barbare mais qui veut dire que pour moi que nous ne pouvions pas faire autrement que de nous rencontrer parce que c'est ce petit prince il me dit qu'il n'y a pas de hasard oui Amadou Ampateba dit que le hasard c'est la volonté des dieux qui ont décidé de rester anonymes donc nous devons nous rencontrer et je me dis souvent depuis que j'ai appris l'existence de la radio ici et maintenant que je devais faire un tour là-bas à ici et maintenant et je suis content d'être enfin là une merveilleuse légende raconte pourquoi le désert est à ce point ancré dans l'âme Touareg le Sahara a toujours été un haut lieu de passage cette histoire vit le jour à une époque où tous les peuples étaient nomades et cherchaient leur terre d'asile en traversant le désert il se présentait à lui et disait nous voulons habiter le Sahara le désert répondait je suis chaud pas de problème je suis froid je suis froid très froid pas de problème je n'ai pas assez d'eau alors en silence les peuples se retiraient d'autres peuples passés et toujours le même dialogue s'engager dans le désert évoquait le vent le silence ou la lumière les peuples fuyaient un jour les Touareg interrogèrent le Sahara il leur évoqua toutes les peurs inhérentes à cette terre hostile à la vie humaine ici il y a trop de lumière nous avons les chèches il fait froid nous avons les gandouras il n'y a presque pas de pluie nous avons les puits et les gourdes je suis un grand silence nous avons de la place dans nos cœurs qu'attendez-vous de moi ? nous voulons avoir la paix vous l'aurez la liberté vous l'aurez la force contre nos ennemis vous l'aurez alors ce c'est là un pacte entre les Touareg et le Sahara ce pacte dure toujours si quelqu'un veut combattre les Touareg il ne doit pas les chercher dans le désert il va perdre personne ne connaît le Sahara comme eux l'esprit du désert les protège un admirable admirable chapitre encore merci donc je voulais mettre cette légende dans mon livre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur les Touareg d'ailleurs il y en a presque tous les ans surtout des livres de photos qui sont écrits par des personnes non Touareg il y a rarement des livres de Touareg et je voulais être le plus fidèle à la culture Touareg et laisser une trace que n'ont pas laissées les autres c'est pourquoi j'ai décidé de partir avec des mots simples j'ai voulu écrire comme personne avec les mots de tout le monde et je rends hommage aussi à quelqu'un qui a écrit avant moi un aîné qui malheureusement est décédé qui s'appelle Mano Dayak il avait écrit un très beau livre qui s'appelle Je suis né les sables dans les yeux il a laissé sa trace et moi j'essaye de continuer et vous savez les Touareg ils ne doivent rien à personne et personne ne les doit quelque chose s'ils vivent dans le désert c'est parce que c'est le seul endroit qui les accepte tels qu'ils sont c'est un endroit qui n'a pas beaucoup d'exigence mais beaucoup de résistance il faut y résister il faut résister au temps il faut résister à la tentation du départ souvent c'est un départ sans retour et nous avons apprivoisé les déserts et nous nous sommes adaptés à ces réalités nous avons appris à les connaître et j'ai dit souvent dans des réunions des scientifiques ou d'organisations non gouvernementales j'ai dit souvent que s'il y a des hommes qui qui ont le sens de l'adaptation élevée nous pouvons compter parmi ces personnes là et que par exemple aujourd'hui l'eau est devenue une denrée rare le monde occidental s'en rend compte régulièrement c'est pourquoi on parle vous voyez Grenet de l'environnement Nicolas Hulot qui parle de l'environnement on va en parler beaucoup encore dans les années à venir mais nous ça fait longtemps que nous sommes dans cette optique là nous avons toujours parlé de l'eau nous avons toujours parlé des pâturages nous avons toujours vécu la chaleur dans le désert on dit qu'il fait entre 50 et 60 degrés à l'ombre mais il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'ombre voilà et comment on a pu résister jusqu'à ce jour j'ai dit aux enfants que la chaleur du désert nous a bronzés et nous avons la couleur du Nutella vous voyez et souvent les enfants sourient quand je leur dis cela mais effectivement nous sommes cela avec notre environnement notre terre qui nous a vu naître et d'ailleurs je suis très sensible à ces Touareg qui voyagent dans le monde et qui reviennent toujours dans le désert j'ai mon oncle qui a voyagé il a été pâtissier il avait un bon salaire en ville et puis un jour il a décidé de reprendre ses affaires et de retourner dans le désert et il est redevenu nomade berger avec son troupeau de chèvres et de moutons et on se pose la question mais pourquoi il est revenu mais c'est parce que ce qu'il a là il n'est là nulle part ailleurs sa liberté son l'appréciation de son existence les gens qu'il aime tout simplement tel qu'il est et aussi cet esprit l'esprit nomade l'esprit nomade et vous savez dans le désert il y a les extrémités il y a la chaleur dans la journée et il y a le froid dans la nuit et souvent le quart est très grand et nous avons aussi la claire de lune quand il y a la claire de lune on n'a même pas besoin de lumière nous avons une lumière naturelle et on voit tout 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 et je dis souvent que le désert est un grand hôtel à mille étoiles le désert est un être vivant oui j'espère que dans cette agence de voyage qui va être la vôtre nous n'aurons pas les mêmes déplaisirs et je parle pour moi que d'aller comme le troupeau voyez que vous apporterez quelque chose d'autre c'est ça que j'ai d'ailleurs j'ai commencé par appeler mon agence NICNA voyage c'est à dire le prénom de ma mère parce que imaginez il n'y aura pas de tente avec la climatisation climatisation naturelle ah oui elle existe elle est là il faut tout simplement qu'on en profite elle est là-bas regardez aussi Moussa vous avez dû on n'est pas dans le livre là mais c'est une conversation libre un dialogue vous et moi nous n'avons pas le soleil et nous cherchons à tout prix à être nutilisé ou nutella ça ne vous surprend pas non enfin des fois ça me surprend mais j'ai dit non parce que j'ai commencé à m'y habitier aujourd'hui les premières fois c'est toujours des moments forts et les premières fois quand j'ai découvert des gens à la plage d'une idée et qui offrent leur corps au soleil je me suis posé la question pourquoi font-ils cela et j'ai revu une image de mon père qui m'avait dit un jour lorsque je suis revenu en lui en lui disant que je ne comprends pas moi je suis très très noir par rapport à ma famille et quand je vais chez les noirs je ne suis pas noir vraiment c'était les premières questions d'enfant que je disais à mon père angélique voilà et mon père il m'a répondu en me disant tu sais les blancs vont au soleil pour bronzer et les noirs mettent des pommades pour s'éclaircir un peu et toi tu as le juste milieu tu es bronzé naturellement tu es entre les deux donc qu'est-ce que tu cherches encore donc j'ai compris que nous devons rester tout simplement égales à nous-mêmes avec ce que nous sommes ce petit bout de chou de 4 ans angélique vous remarque vous êtes une trentaine autour d'une piscine et puis vous êtes le seul à être noir et angélique vient vers vous elle vous dit tu es comme un grain de beauté parmi les blancs un grain de beauté la beauté dans la différence pourquoi cette phrase vous a touché elle m'a touché parce que c'est venu d'un enfant en plus c'est pas c'est pas un hasard c'est une fille qui s'appelle angélique donc c'est comme s'il y a un ange qui me parle et vous savez ça m'a touché parce que quand je suis arrivé en France je voulais être comme tout le monde donc je m'habillais dans les mêmes costumes dans les mêmes habits que mes camarades et je ne voulais surtout pas me faire remarquer et quand cette fille m'a dit cela je me suis dit mais en fait ma différence c'est une beauté donc il faut que je reprenne mon costume de Touareg mon habit bleu et que je le reporte quand je veux de temps en temps ça me permet d'affirmer ma différence et c'est ça que j'ai commencé à faire depuis je m'habillais dans ma tenue Touareg au gré de mes envies et j'ai découvert que les gens m'appréciaient plus tel que je suis et désormais il y avait même une une certaine une certaine comment on appelle ça reconnaissance absolument voilà on me reconnaît tel que je suis et je me sentais plus à l'aise à répondre à des questions qui ont un rapport avec les Touareg que quand je suis habillé comme tout le monde et qu'on me pose des questions sur comment les américains sont partis sur la lune parce que j'ai fait des études vous voulez donc absolument rester Moussa Agassarig voilà point évoluer dans le temps et dans l'espace mais en restant enfin en affirmant ce que je suis c'est-à-dire le fils le fils le fils Nekna et de Asarid ça doit vous peser des moments ça doit vous coûter dans le désert il n'y a rien sinon l'essentiel l'indispensable oui toute cette débauche ici en France mais je pense que c'est vrai ça ne me pèse pas vraiment parce que j'y trouve aussi une une occasion de parler de ceux dont on parle rarement tels qu'ils sont souvent on parle plus de quand on parle des Touaregs c'est plus une fascination c'est plus pour nourrir des rêves enfouis en certains occidentaux donc moi c'est l'occasion de dire vraiment qui nous sommes nous les Touaregs c'est une occasion aussi de de parler de ce peuple dont Manodayak disait faut-il qu'il faut-il qu'un peuple existe pour savoir qu'il est faut-il qu'un peuple disparaisse pour savoir qu'il existe donc vous savez quand vous tapez par exemple Touareg sur Google le moteur de recherche internet mais il vous sort il vous sort les les 100 premières pages Touareg 4x4 vous voyez le Touareg de Volkswagen et le Touareg le peuple Touareg vous ne trouverez que vraiment à la fin des pages à la fin de la recherche et je suis peiné pour cela et quand aussi des des commerciaux utilisent le nom de Touareg pour des fins commerciales pour des fins de profit de rentabilité ça me fait aussi mal quand il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le peuple Touareg et qui chaque année font un livre soit de photos il y a bien sûr des gens qui font des livres parce qu'ils connaissent tellement le désert parce qu'ils ont partagé des choses avec les Touareg ils aiment les Touareg comme par exemple Alain Sepp qui fait des très belles photos qui rend aussi hommage parce que c'est quelqu'un qui aime le désert et qui aime ses habitants alors il y a certains qui aiment le désert mais qui n'aiment pas ses habitants ou qui aiment tout simplement exploiter le désert ou ses habitants et donc moi quand je suis habillé dans ma tenue de Touareg à Paris les gens me posent des questions je me dis enfin l'occasion pour moi de parler de mon peuple parce que je me sens un peu ambassadeur de mon peuple puisque aujourd'hui il n'y a pas vraiment de représentant officiel du peuple Touareg à l'extérieur c'est un peuple qui a été en danger à un moment donné dans l'histoire qui est toujours en danger toujours en danger toujours en danger parce que nous sommes un peuple qui est dispersé dans plusieurs pays cinq pays voire même plus voire plus et nous sommes un peu d'environ 3 à 3 millions et demi d'habitants cinq pays africains l'Algérie la Libye le Mali le Niger et le Burkina Faso voilà et nous parlons tous la même langue nous avons la même culture nous avons la même écriture le Tufinar notre langue s'appelle le Tamachek nous sommes habillés pour la majorité en bleu mais nous sommes éparpillés dans ces pays là et dans chaque pays nous sommes un peuple minoritaire nous sommes souvent même est-ce que je peux dire que nous sommes des citoyens parce que dans certains pays on a officiellement le droit de vote mais dans la pratique il y a très peu d'entre nous qui votent parce que on ne nous permet pas vraiment de voter puisque par exemple au Mali il n'y a plus de bureau de vote itinérant ils ont été supprimés parce qu'ils disent qu'il y a des fraudes donc les bureaux de vote itinérant ont été supprimés et c'est là à fait que les nomades n'arrivent plus vraiment à voter comme ils le souhaitent et quand je dis que le peuple touareg souffre toujours c'est parce que nous vivons dans des pays dits démocratiques heureusement le Mali bon je peux dire qu'au Mali nous sommes un peuple démocratique c'est d'ailleurs un exemple de démocratie mais vous savez moi je dis souvent que la démocratie c'est la dictature de la majorité sur la minorité donc puisque ce sont les décisions de la majorité qui s'appliquent sur la minorité donc le peuple souffre par exemple aujourd'hui il y a des touaregs au Mali et au Niger qui qui se révoltent contre des injustices c'est leur droit de se révolter et c'est leur droit aussi de prouver leur souffrance mais malheureusement moi je dirais que nous utilisons des moyens qui sont dangereux non seulement pour nous-mêmes et pour les autres aujourd'hui au XXIe siècle c'est à dire que nous utilisons des armes à feu et souvent les les personnes comment on appelle en utilisant ces armes-là vont à l'encontre de leur propre de leur propre population donc je vais parler du fait que devant l'état de situation des touaregs aujourd'hui nous sommes menacés par le fait qu'en face nous avons une force une force tellement inégale à la nôtre et comme nous sommes éparpillés dans tous ces pays-là notre force n'est pas synergique pour avoir un poids devant les autres devant les gouvernements et l'état de situation aujourd'hui c'est de passer à un développement un développement humain et économique dans un climat de paix et cette paix-là malheureusement elle est relative elle est relative et c'est important que que l'on dise que le peuple touareg n'a pas encore trouvé vraiment son équilibre entre le monde moderne entre les pays les états-nations et un peuple qui vit tout simplement en dehors des mécanismes administratifs puisque nous ne bénéficions presque d'aucun d'aucun service administratif aucun service comme on appelle un retour une redistribution des richesses comme on dit ici Moussa en préparant cette émission j'ai découvert que les touareg maliens donc puisque nous parlons des touareg maliens avaient été les premiers à lever l'étendard de la révolte contre l'administration colonale et à s'opposer par les armes aux militaires français Firoun ça vous dit quelque chose ce nom c'est un chef où l'imédane qui a combattu le colonisateur dès 1914 voilà et qui a gagné en 1918 est-ce que ce pays touareg malien a connu beaucoup de difficultés y a-t-il eu beaucoup d'insoumis de révoltés j'allais dire beaucoup nous avons beaucoup résisté à la à l'influence extérieure vous partiez enfin vous n'y étiez pas mais est-ce que c'était plus à titre individuel ou ou est-ce que ces touareg maliens s'étaient regroupés alors il y a au Mali une tribu de de grandes chefferies les oulimidens qui ont qui se sont vraiment battus jusqu'au jusqu'au sang jusqu'à la dernière retranche pour combattre la la soumission donc pour refuser la soumission du monde occidental les touareg ils sont des des guerriers donc d'ailleurs à la fin le gouvernement enfin la France a décidé de signer des pactes de non-agression avec les touareg pour apprivoiser les déserts et pour pour coloniser sans priver la liberté aux touareg et c'est en cela que le colonisateur a pu coloniser par exemple cette partie du désert il y en a qui n'ont jamais vraiment été soumis parce que ils l'ont refusé parce qu'on ne les trouvait plus mais ce combat-là a duré longtemps et les français s'en souviendront longtemps dans les années 1964 65 66 67 68 69 vous connaissez parfaitement toute l'histoire de votre de votre pays Moussa j'ai appris j'ai appris qu'il y avait beaucoup de pluie que ces pluies étaient très abondantes et que grâce à ces pluies ce n'est pas très courant la pluie là-bas il y a eu beaucoup de pâturage et de récoltes satisfaisantes est-ce que vous en parliez avec votre grand-père ou votre père oui mon père mon grand-père mais aussi mon père me racontait ces années-là d'ailleurs c'était vraiment les belles années les belles années et c'était les années juste après le départ des colonisateurs parce que le Mali est indépendant depuis le 22 septembre 1960 et après il y a eu une autre colonisation c'est-à-dire que les les maliens du sud noirs parce qu'il y a aussi des Touaregs noirs qui j'ai un hommage aussi qui ont qui sont Touaregs à part entière qui ont été à l'époque de l'esclavagisme des esclaves mais qui sont affranchis et qui vivent toujours soit avec nous ou qui vivent leur vie et à cette époque-là de la décolonisation il y avait surtout des des administrateurs et dans toute l'administration qui a été comme on appelle qui a été occupé par les maliens il y avait quasiment pas de Touareg parce que Touareg ont refusé la scolarisation ont refusé de laisser leurs enfants à l'école et donc l'administrateur malien du sud a utilisé des méthodes d'administration qui sont encore plus drastiques que celles que le français colonisateur avait utilisées heureusement qu'il y avait ces années de de pâturage donc nous sommes réfugiés dans ces années de pâturage et nous avons vécu sans avoir besoin d'aller vers vers l'administration et d'ailleurs en 1963 dans les années 65 il y a eu une première révolte de Touareg face au gouvernement malien c'est d'ailleurs les années qu'on appelle les années de comment elle s'appelle l'Iyad donc c'était un homme Touareg qui a mené donc une une rébellion contre le gouvernement malien et mon père a été complice à cette rébellion et il a fait même l'armée il me raconte d'ailleurs ces années d'armée à cause de cette situation là et après ces années de pluie malheureusement la sécheresse est arrivée dès 1973 c'est la plus grande sécheresse que le le Sahara donc le Mali le Niger l'Algérie ont vécu et depuis tout a changé c'est vraiment une date qui marque un changement radical pour le peuple Touareg d'un jour à l'autre tout un peuple a perdu quasiment tout son cheptel un exode en quelque sorte un exode et c'est là c'était vraiment le début d'une grande exode qui continue encore vers les pays du sud et vers aussi la Libye parce que c'était les années où la Libye proposait du travail aux réfugiés Touareg et tous les Touareg voulaient aller en Libye parce que là-bas on peut travailler et gagner sa vie dignement par le travail mais malheureusement il y a eu beaucoup d'abus il y a eu aussi beaucoup de déceptions et de ces années-là d'ailleurs est née une musique je vais faire référence à cela la musique des Ischoumar Ischoumar c'est un terme qui vient des chômeurs donc je vais parler de Tinar Yuen donc c'est la naissance du blues Touareg avec des guitares sèches et électriques donc c'est à partir de là que ces jeunes Touareg qui ont vécu en Libye ont découvert la guitare et en ont fait leurs compagnons et ils continuent encore à sillonner le monde avec cette guitare et à faire aussi vivre voire même vibrer le monde au son et au souffle bleu de Touareg les Tinar Yuen les Tinar Yuen les Tinar Yuen les Tinar Yuen ... 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